Rencontre de courtoisie et planification d'activités dans le cadre de la coopération Gabon-Egypte. Pour cette première visite chez Mikael Moussa Adamo, ministre des Affaires étrangères du Gabon, l'ambassadeur d'Egypte, Péi Ami, a dit toute l'importance de la consolidation des relations bilatérales. J'ai eu la chance de discuter les relations bilatérales entre les deux pays, et la coopération entre l'Egypte et le Gabon dans plusieurs domaines. Sur un autre pan, l'organisation d'un forum pour promouvoir les questions d'intérêt commun a été annoncé. En plus, on a discuté la participation du Gabon au forum d'Aswan qui aura lieu en Egypte le 21 et le 22 juin. Le Gabon, c'est organisé par le centre du CAIR, CCCPA. Pays haute de la COP27, l'Egypte envisage que le Gabon partage son dévouement pour les questions environnementales en tant que bon élève en matière de protection de l'environnement et d'élaboration de stratégies pour la préservation de la biodiversité et de la lutte contre le réchauffement climatique. Le Gabon est un pays très actif dans la diplomatie environnementale et de changement climatique. L'Egypte, comme hôte de COP27, croit que c'est très important de coordonner avec le Gabon pour assurer la réussite de la COP27. Chargé d'établir et de maintenir les relations avec les nations étrangères, le ministre des Affaires étrangères du Gabon, Michael Moussa Adamo, ambitionne de porter fidèlement la stratégie de coopération multiforme entre le Gabon et les pays amis.